Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Chaque fois que les sardinards et les autres petits cabris écoutent cette phrase, c'est la débandade dans leur cœur. Chacun serre les pieds pour s'empêcher de se pisser dessus. Ils ne viennent même pas pour écouter ce que je vais dire, ils viennent pour avoir mal. Ils écoutent cette phrase, ça leur fait mal. Bonjour les enfants, c'est papa. Ils ont mal, ils se mettent en... Mais ils viennent toujours. C'est ce qui est fou. Ça va les énerver, ils le savent. Mais ils viennent toujours quand même. Comme s'ils étaient piégés, comme des petites fourmis qui sont piégés comme ça là sur mon mur. C'est compliqué. C'est la zippe psychiatrique. Bienvenue à la clinique. Aujourd'hui, enfants, je vais revenir sur les chânes. Pourquoi les pays organisent des compétitions ? Pourquoi des pays se battent pour organiser des compétitions ? Que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la Cannes, que ce soit les Jésus-Olympiques, toutes les compétitions. Pourquoi les pays se battent pour les organiser ? C'est purement économique. C'est pour avoir de l'argent. C'est pour gagner beaucoup d'argent. L'organisation d'une compétition sert à gagner. C'est pour gagner de l'argent. Parce que les délégations viennent. Parce qu'on paye les billets d'entrée au stade. Parce que les hôtels vont marcher. Parce que même les petits commerçants vont vendre quelque chose. On gagne beaucoup d'argent. Si on organise une compétition et on ne gagne pas de l'argent, ça veut dire qu'on a un autre objectif. Qu'un peuple est réduit à juste subir intellectuellement l'agression, c'est compliqué. C'est compliqué les enfants. On organise le chan mais personne ne va au stade. Donc les billets, on ne va pas les vendre. On va perdre de l'argent. On organise le chan en période de corona. Au moment où on demande aux gens de quitter les stades, on demande aux gens de jouer avec les stades vides. Vous, on essaye de vous encourager à partir au chan. Le peuple, le pays ne gagne pas de l'argent. Ni pour les billets, ni pour les hôtels. Parce que les délégations, les gens ne sont pas partis des pays et des pays pour venir voir le chan. Donc on ne gagne pas de l'argent. Les gens qui ont construit des hôtels autour du chan, ils n'ont gagné rien du tout. Ils ont fait des investissements mais ils n'ont pas gagné d'argent. Même pour les petits enfants qui vendaient les jus d'orange, ils ne peuvent même pas aller autour du stade des Japonais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Donc le pays ne gagne pas de l'argent. De manière économique, c'est une grosse perte. Un gros flop. C'est un mauvais investissement et c'est une mauvaise décision. Et puis après, vous voyez ces gens à la télé qui gagnent. Parce qu'il y a une bande de petits zozos qui sont là. Et vous les voyez, c'est à eux que rapporte l'organisation du chan. Il y avait des gens pour qui organiser le chan était très important. Parce que le chan peut être un gros outil de distraction. Il y a quelques personnes qui ont eu des intérêts. Vous les voyez à la télé, vous les voyez sur internet. Ils sont toujours en train de vous montrer les images des stades vides. En fait, pour eux, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le gain économique. Rien, le tout, c'était de satisfaire leur ego. Dire, on a organisé le chan. Même si on n'a rien gagné, même si le pays n'a pas gagné l'argent, un mec, il va te dire, oui, mais on a eu les stades, les infrastructures, dans un pays où il n'y a pas de championnat. Même le stade d'Omnisport, qui est là-bas à Yaoundé, est devenu les toilettes publiques à ciel ouvert. Ça veut dire que vous avez juste créé quelques bâtiments qui vont devenir des toilettes publiques à ciel ouvert. À quoi servent même des infrastructures s'ils ne sont pas utilisés. Ce sera comme l'immeuble de la mort au milieu du carrefour, là-bas, qui a fait plus de la poste centrale, qui a fait des centaines, des dizaines d'années sans être utilisés. Parce qu'en fait, les infrastructures obéissent aussi quand même à une activité permanente qui permet de les faire tourner. Non. Les mecs, ce sont, le Paul Lepia s'est payé un jouet luxueux. Il s'est payé un luxe avec les minables sommes du contribuable. Nous n'allons pas seulement pas gagner de l'argent, mais nous allons en paître les enfants. Il faut juste rester lucide. Sortons des passions, sortons des... Vous êtes... Le peuple camerounais s'est fait en fumée, distraire par un mécanisme de conservation de pouvoir. Le championnat ne lui sert à rien, à Paul Lepia, parce qu'il n'arrive pas à manipuler vos passions avec. Mais les chans, oui, même si les stades sont vides, même si les hôtels sont vides, même si on coupe le courant, même s'il y a quoi, l'essentiel, c'est qu'on réussisse quand même à dire qu'on avait organisé le chan, le chan pour le chan, le chan pour le chan. On ne peut pas se développer comme ça, les enfants. On ne dirige pas un pays. Un pays, c'est une entreprise. Un pays, c'est une entreprise. Et tous les citoyens, les habitants de ce pays sont des employés, travaillent pour faire tourner la grosse entreprise qui est le pays. Je voulais vous le dire, pour pas que les gens, ils viennent commencer à dire, parfois ils disent que nous, on est en train de regarder le chan. Oh, les talibans ne veulent pas, ils n'aiment pas quand le chan se passe bien. Tu vois, ils sont juste un truc émotionnel. Pendant que quand les autres pays parlent des organisations, c'est des chiffres, c'est écrit. On attend telle somme de millions de dollars à la fin du chan. On aura une augmentation de telle, telle, telle. Nous, on n'a aucun chiffre de rien du tout. De rien du tout, bande de zozos. De rien du tout, bande de petits zombies. C'est-à-dire, je ne sais pas, il n'y a aucune projection économique, il n'y a aucun chiffre, il n'y a rien. Le chan pour le chan, vous voyez, petit truc de villageois. Ils se discutent de ça comme s'ils font la sorcellerie et tout. Vous êtes vraiment des villageois. Vous êtes vraiment des pauvres villageois. C'est compliqué. Je vous vois, je reste sur internet, tu vois, le mec, il est content de montrer le stade vide. Chane, ça se passe bien. Regardez comment le stade est beau et tout. Rien d'économique, rien d'économique, rien de développement, que de la frime, de l'esboff. Et vous, vous êtes là comme des petits chiens avec la langue qui pend et tout. C'est parce que vous êtes comme ça dans vos têtes. Quand vous êtes petit, on vous donne petit. C'est parti. C'est parti.